... 36 milliards de CFA, c'est le montant pour la réalisation de trois projets ayant fait l'objet d'une signature d'accord ce matin entre le Tchad et la Banque Africaine de Développement. Le recensement physique des agents civils de l'État a démarré officiellement aujourd'hui, une opération qui vise à déceler les agents fictifs pour une meilleure maîtrise de la masse salariale. Il sera également question dans cette édition de la Sémé nationale de la femme tchadienne couplée à la journée internationale de la femme. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Avant de développer les titres, un déplacement à signaler. Le premier ministre chef du gouvernement, Payimi Padaké, Albert à la tête d'une délégation a quitté cet après-midi N'Djamena pour New Delhi en Inde. Dans la capitale indienne, le chef du gouvernement représentera le président de la République, Idriss Déby Itno, à la conférence inaugurale et au sommet consacré aux énergies renouvelables solaires de l'Alliance solaire internationale qui auront lieu le 11 mars 2018. Le premier ministre chef du gouvernement est accompagné par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Maître Bachir Madé, du ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Ahmad Khazali Hassin, et du secrétaire général à la primature, Liman Mahamat. 24 heures avant la signature des trois accords annoncés en titre, le représentant de la Banque africaine de développement, Ali Mahamat Lamine Zeyn, a présenté sa lettre d'accréditation au ministre des Affaires étrangères, Mahamat Zeyn-Sherif. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs axes de financement des projets en cours. N'Gongar Emmanuel. Ali Mahamat Zeyn a présenté la copie figurée qui l'accrédite en tant que représentant de la Banque africaine de développement au Tchad auprès du ministre des Affaires étrangères, Mahamat Zeyn-Sherif. Au cours de l'entretien, deux personnalités ont évoqué les perspectives d'évaluation des projets de Banque africaine de développement, le nouveau agenda de financement des secteurs prioritaires pour le développement économique. Le nouveau représentant de la Banque africaine de développement au Tchad a sa sortie de l'audience. Hier, nous avons formalisé trois accords de coopération qui ont trait au processus d'intégration, qui, vous le savez, sont des priorités que le président Déby et son premier ministre, en tout cas, donnent, et nous soutenons toutes ces actions. Donc, nous allons faire, Inch'Allah, ces jours-ci, cette évaluation et donner une relance beaucoup plus importante à notre coopération. Ali Mahamat, Lamine Zeyn-Sherif, remerciement au gouvernement pour la coopération renforcée avec son institution. Trois accords sont signés entre le Tchad et la Banque africaine de développement. Il s'agit du projet d'interconnexion des réseaux électriques, de l'étude du prolongement de la ligne ferroviaire et de la construction d'un pont sur le Logon, pont reliant dans le Tchad au Cameroun, le montant des projets 36 milliards de CFA. Moussa Mboudoua Boulaye. 36 milliards de francs CFA, c'est le coût total du financement des trois projets engagés par le Fonds africain de développement. La signature de ces projets est approuvée par le gouvernement de la République du Tchad, représenté par Issa Doubrai, ministre de l'économie, de la planification, du développement, et le représentant résident de la Banque africaine de développement, Ali Mahman Laminzen. Il s'agit du projet d'interconnexion des réseaux électriques, du prolongement de la ligne ferroviaire et celui de construction du pont sur le Logon, reliant le Tchad au Cameroun voisin. Les trois projets en cours traduisent parfaitement la politique d'intégration dans les zones TSEMAC. Ce sont trois accords, à titre de dons, je le précise, et qui répondent d'ailleurs à un des appels qu'a lancé le président Idriss Déby. Je me souviens bien, le 31 octobre dernier, quand autour des chefs d'État de la CERC, ils ont pris la grande et historique décision d'accélérer le processus d'intégration. Saluant l'exemplarité des relations de coopération entre le Tchad et la BAD, le ministre de l'Économie, de la planification du développement, dévoire les attentes du gouvernement tchadien. Une réponse concrète aux attentes de son Excellence M. le Président de la République, Idriss Déby Hidno, qui fait de ces secteurs, surtout le désenclavement, l'accès à l'énergie, l'électricité comme moteur de développement, il en fait tout à fait son cheval de bataille. La signature de ce projet d'envergure vient en complément aux actions que mènent les chefs d'État de la zone CEMAC pour l'intégration de leur peuple. Le recensement physique des agents civils de l'État démarre officiellement aujourd'hui. 32 équipes mèneront l'opération sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre de la Fonction publique, Mohamed Mokhtar Ali, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette activité. Adef Amad Benrama. Par le biais du ministère de la Fonction publique et celui des Finances et du Budget, lance officiellement le recensement physique des agents civils de l'État. Cette opération qui s'étale sur 20 jours, allant du 12 au 31 mars 2018, concerne aussi bien les fonctionnaires, les contractuels que les décisionnaires de l'État. Pour cette opération, 10 équipes seront déployées pour la ville d'Indiaménon et 22 dans les régions du pays. Le gouvernement accorde beaucoup d'importance en vue de sécuriser de manière durable la gestion administrative et sa réelle du personnel de l'État. J'invite donc toutes les équipes à mettre du sérieux et de la rigueur dans l'exécution de cette opération qui déterminera l'effectif réel du personnel civil de l'État. L'objectif ultime de ce recensement a été décliné par le ministère des Finances et du Budget. Ce que vous produirez comme fruit de ce travail aura un impact direct, non seulement sur le fonctionnement de notre administration, mais sur le traitement des agents de l'État. Ce recensement physique s'inscrit dans le cadre d'un plan global des maîtrises de la masse salariale et de l'établissement de préservation des droits des agents de l'État. Les équipes de recensement sont instruites à mener l'opération sans complaisance. Ainsi, les agents de l'État sont tenus de se présenter le moment venu, menus de leur carte d'identité nationale ou passeport, de l'arrêté d'intégration, de la décision et de bien d'autres pièces justificatives pour ceux en mission, malades, en position de détachement ou des mises en disponibilité. Le chef d'État-major général des armées, Brahim Srid Mahamat, a présidé hier la cérémonie d'inauguration du nouveau centre de service médical de l'armée de l'air. Le centre se trouve à la base aérienne à Dikosé, dans le premier arrondissement de la capitale. Les temps forts de la cérémonie avec Driss ou Marie-Driss. L'infirmerie de l'armée de l'air est réhabilitée en centre de service médical aéronautique. Un joyau qui désormais présente un service de qualité au personnel de l'armée de l'air. Pour rendre opérationnelle cette structure, le chef d'État-major général des armées, Brahim Srid Mahamat, et le chef d'État-major de l'armée de l'air sont venus inspecter le nouveau local logé dans l'enceinte de l'armée de l'air, en passant par les salles d'optalisation, celles de l'imagerie, la délégation, se réjouit d'ample explication donnée par Dr Brahim Mahamat Agar, directeur des services de santé de l'armée de l'air. Dr Brahim Mahamat Agar, expert médical du personnel navigant, félicite les autorités militaires et les partenaires pour la réflexion de ces joyaux. Nous sommes vraiment fiers que c'est dans cet état de crise de nous avoir fourni ces joyaux que nous allons essayer de faire tout pour garder tous les personnels de l'armée de l'air et leurs familles, le Durma, le B4 Transit, la Direcense, la DGRES, la DGC, qui sont détachés ici sur nous. Et leurs familles, on les reçoit, ces gens en reçoit. On reçoit aussi tous les autres ministères qui sont orientés par le palais. Le service médical aéronautique réhabilité permet de décongestionner l'hôpital militaire d'instruction à travers de nouveaux services disponibles. Le général de division Ahmad Yousouf Mahamat Itno, chef d'état-major 1er adjoint, s'est rendu hier à Bagasola, dans la région du lac, pour une visite d'inspection. Une visite pour maintenir haut le moral des troupes en opération dans la zone. Idrisoumah Redris. La zone de défense et de sécurité numéro 4 a reçu la visite du chef d'état-major général des armées 1er adjoint, Ahmad Yousouf Mahamat Itno. Accompagné des commandants de grande formation et de son conseiller, le chef d'état-major général des armées 1er adjoint a fait une descente à Bagasola pour inspecter la troupe en opération dans cette zone. Pendant les échanges avec le commandant des régiments, des bataillons, le chef d'état-major général des armées 1er adjoint a insisté sur la défense de l'intégrité territoriale et la protection de la population et de leurs biens. Comme la zone de défense et de sécurité numéro 4 fait face souvent à des menaces terroristes, la vigilance doit être démise pour contrecarrer toute infiltration en territoire tchadien à laisser entendre le chef d'état-major général des armées 1er adjoint. Tout en espérant l'accueil totale dans la zone 4, Ahmad Yousouf Mahamat Itno a prodigué des sages conseils aux responsables des forces de défense et de sécurité afin qu'ils privilégient la bonne cohabitation entre la population civile et les militaires. 18 inspecteurs des impôts ont prêté serment ce matin au palais de justice. C'était au cours d'une audience solennelle présidée par le président du tribunal. de grande instance de la ville de N'Djamena. Les précisions avec Nguéam Bengiri. Je les jure, je les jure. C'est en ce terme que les nouveaux inspecteurs des impôts ont prêté serment. Ces lauréats issus de l'école nationale d'administration du Tchad, du Burkina Faso et du Togo seront désormais entrés dans la vie active. Dans ces réquisitions, le quatrième substitut du procureur de la République, Mamatsa Lebrémé a mis en garde les récipiendaires contre tout comportement déviant. Vous devez avoir à tout moment à l'esprit votre serment. Car en cas de détournement ou de comportement déviant, vous répondrez de vos actes devant ce même tribunal. Cette cérémonie de prestation de serment tire son fondement dans les dispositions de l'article 797 du Code général des impôts et de l'article R9 du livre des procédures fiscales. Le président du tribunal de grande instance de N'Djamena, Abdallah Mahmoud Abakar, appelle les récipiendaires au respect des lois et textes de la République avant de renvoyer ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions. Le Tchad, en partenariat avec le PNUD, compte mettre en exécution un programme de relèvement, résilience et stabilisation de la région du lac. La question a été au centre d'une rencontre entre le gouverneur Abbali Salah et la directrice pays du PNUD. Les précisions avec Souleymane Diabo. La délégation conduite par la directrice pays du PNUD a été accueillie par le gouverneur de la région du lac, Mahmoud Abbali Salah. Aussitôt après l'accueil, les membres de cette délégation ont eu une rencontre avec les autorités locales de la région du lac. Une rencontre qui a permis au gouverneur Mahmoud Abbali Salah d'expliquer les initiatives prises pour le développement de la région du lac. La stabilisation de la population sur le plan d'environnement, sur le plan d'insertion en fait, les déplacés et toutes ces personnes qui ont vécu des moments difficiles, on les met ensemble pour qu'ils fassent ce qu'ils vivent normal. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un appui gestionnel au plan régional. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'insertion et que nous demandons de nous accueillir. Cette région rencontre des problèmes de développement et des crises humanitaires. C'est ainsi que le PNUD s'est engagé à mobiliser les partenaires pour financer des programmes de relèvement, de résilience et de stabilisation de la région du lac Tchad. Nous avons eu le plaisir aussi d'apprendre qu'il y a en formulation un plan régional de développement. Je pense que ce plan, s'il est bien priorisé, s'il est bien formulé, il peut aider à informer la mission sur les priorités qu'il faudra appuyer pour la région de Bol. Et cette mission compte bien programmer, peut-être dans quelques temps, des ressources conséquentes pour pouvoir venir en aide à cette population. Venu évaluer les réalisations et les besoins de la population de cette partie du pays, la délégation comprend des Suédois, des Allemands et des Hollandais, ainsi que des représentants de la commission du bassin du lac Tchad, de l'Institut français et une équipe du PNUD. Le Centre national de lecture publique et d'animation culturelle, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance, lutte contre le VIH SIDA en misant sur la prévention et la prise en charge des adolescents. Pour ce faire, un plan d'activité pour l'année 2018 a été élaboré. Les détails avec Varelaj. Le taux de dépistage du VIH SIDA chez les adolescents et jeunes est de 42%. Une situation qui préoccupe le gouvernement et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Pour inverser la tendance, le Centre national de lecture publique et d'animation culturelle, en collaboration avec l'UNICEF, planifie les activités de prévention et de prise en charge du VIH SIDA. Une rencontre qui a permis aux responsables des claques, des maisons des quartiers et des centres d'animation culturelle issus de 17 régions du pays de proposer des actions concrètes d'une part et d'autre part de prendre des dispositions qui vont permettre d'assurer l'épanouissement des jeunes. Dans leur cahier des charges, les participants recommandent au gouvernement d'alluer un budget de fonctionnement des structures d'encadrement des jeunes et d'encourager les partenaires techniques et financiers à s'investir davantage. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance, représenté par le spécialiste du VIH SIDA, Dr Mournga Nguéim, qui mesure la persistance du VIH SIDA si les adolescents et jeunes met l'accent sur le renforcement du partenariat avec les services de santé et l'approche communautaire pour améliorer les résultats de 2018. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l'Artisanat, Netto Abo, quant à lui, invite les responsables des claques, des maisons des quartiers et des centres d'animation culturelle à la gestion rationnelle des ressources financières et autres matériels pour assurer l'épanouissement de la jeunesse. La jeunesse face aux défis sécuritaires du terrorisme, tel est le thème du 3e congrès de l'organisation de la jeunesse du PNDES, le PNDES et le parti au pouvoir au Niger. Plusieurs délégations étrangères ont été invitées à ces assises, dont celle du RGMPS conduite par son président national, Idriss Abdoulaye Kalakala. Le film de la cérémonie avec Amadei Abbas. C'est l'esplendide palais du congrès de la capitale nigérienne qui a accueilli cet événement majeur pour les militants acquis à la cause du Parti Rose. Il s'agit du 3e congrès de l'organisation de la jeunesse du PNDES-Taraya, parti au pouvoir. Événement par le président du comité exécutif national du PNDES-Taraya, Bazou Mohamed. Militants, sympathisants de cette formation politique et d'autres de la majorité présidentielle ont démontré leur capacité de mobilisation. Outre les délégations venues du Mali, du Maroc, du Soudan, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Bénin, le RGMPS sous la conduite de son président national, Idriss Abdoulaye Kalakala, a honoré de sa présence l'événement. Les artistes du parti ont imprimé leur marque. Ces assises politiques placées sous le thème la jeunesse face aux défis sécuritaires ont donné l'occasion à la jeunesse du Parti du Lyon de passer au scanner toutes les questions liées au phénomène du terrorisme. Ils ont aussi et surtout exploré les pistes pouvant contribuer à la consolidation des acquis et à la redynamisation du Parti. Faisant le bilan de son parcours à la tête de l'organisation de la jeunesse à Taraya, Maître Djibo évalue les réalisations globalement positives. Les invités issus des partis amis ont pour leur part exprimé leur soutien aux autorités de la 7e République. Au nom de la jeunesse du MPS, Idriss Abdoulaye Kalakala a eu l'amabilité de rendre la politesse à ce camarade du PNDS Taraya. La jeunesse face aux défis sécuritaires. C'est un point nommé au moment où l'Afrique et le monde cherchent des solutions durables et définitives aux problèmes sécuritaires pour faire régner la paix. Paix pour laquelle la jeunesse tchadienne et la jeunesse nigérienne ont payé de lourdes tribus. 48 heures d'intenses travaux ont permis aux jeunes du Parti au pouvoir au Niger de mettre sur pied un nouveau bureau composé d'une centaine de membres. La nouvelle équipe s'est engagée à œuvrer inlassablement pour porter plus haut les flambeaux du Parti du Lyon. Une journée porte ouverte sur le thème « Quelle action innovante pour lutter contre le changement climatique et renforcer la résilience communautaire » a été organisée ce matin à N'Djamena par l'Alliance mondiale contre le changement climatique. N'ouba Dumbaye Taloumadi. Cette journée porte ouverte permet aux partenaires ONG, une organisation paysanne, de réfléchir sur des actions d'adaptation et d'atténuation aux effets climatiques néfastes et renforcer la résilience des communautés. Le gouvernement de chaque droit climatique est un défi mondial. Le changement climatique avec ses corollaires qui sont entre autres la baisse de la pluviométrie, la baisse de la production et la chesteresse constitue quotidiennement des actions de vulnérabilité de la communauté. Le Tchac entend d'une part que les efforts nécessaires à l'adaptation en participant de l'économie région et de comparabiliser les effets de ces changements notamment par l'élection des émissions de gaz à l'excel. Une initiative de l'Alliance mondiale contre le changement climatique qui vient renforcer les actions du département de l'environnement, de l'eau et de la pêche. Un espace d'échange Un espace de dialogue permettant d'enrichir nos connaissances d'enrichir nos réflexions et de mieux orienter nos points de vue sur la problématique de la lutte contre le changement climatique. Pour finir, le représentant du ministre souligne qu'il faut des stratégies nouvelles pour répondre aux chocs climatiques qui sont tantôt la dégradation des sols, l'appauvrissement des terres cultivables et le tarissement des cours d'eau. Lutte contre le changement climatique toujours mais cette fois-ci, ce sont les femmes qui donnent le temps. Nous ouvrons ainsi la page de la semaine de la femme tchadienne. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale l'a remis à quelques groupements féminins de la région du Borkou des plans fruitiers. Un geste pour les impliquer non seulement à lutter contre le changement climatique mais aussi à tirer profit de l'agriculture. Mamat Moussaba-Michel. La protection de l'environnement et la lutte contre l'insécurité alimentaire préoccupent à plus d'un titre les autorités tchadiennes. C'est ainsi qu'à la faveur de la semaine nationale de la femme tchadienne, la délégation ministérielle conduite par Amina Kodjiana s'est intéressée au groupement féminin de Borkou qui se distingue par leur labeur. Des échantillons d'une centaine d'arbres fruitiers d'expérimentation destinés à la région du Borkou ont été remis à une dizaine des associations féminines. Occasion pour la ministre en charge de la femme d'encourager les bénéficiaires à travailler davantage et à bien s'occuper des plans mis à leur disposition. C'est un projet qu'on est en train de mettre sur place et tout ce que je demande à mes soeurs c'est d'être voyantes. Le monde rural, c'est nous les femmes. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamad Béchir, s'est félicité du geste du gouvernement en faveur des groupements féminins de sa circonscription administrative. Le gouverneur Daoud Hamad Béchir a promis de s'investir personnellement pour que ces plans grandissent et donnent des bons fruits pour la satisfaction de tous. Les responsables de ces groupements féminins se sont félicités du geste du gouvernement et rassurent que les plans mis à leur disposition seront bien entretenus. Peu avant, la délégation ministérielle a assisté à la remise de deux motos d'escorte à la police nationale du Borkou. Remettant les clés de ces engins aux délégués régionales de la police, le gouverneur Daoud Hamad Béchir a insisté sur leur bon usage. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale et la délégation qui l'accompagne ont visité la foire organisée dans le village Senafet. Elle a eu des entretiens avec les différents groupements féminins de Borkou et les autres régions venues exposer leurs produits à cette occasion. Amina Koyanan les a félicitées et encouragées pour leur implication dans le développement socio-économique du pays. Elle a enfin mis l'accent sur le thème portant sur la condition de l'autonomisation de la femme tchadienne. C'est sur cette note de satisfaction que la délégation ministérielle a pris congé de ses hôtes. Dans le cadre de la Senafet, toujours à Fayala, la Fondation Grand Coeur a offert un bâtiment pour le soin contre la piqûre des scorpions, à mettre aussi à l'actif de la Fondation la réfection de la maternité de l'hôpital régional de Fayala. Mahmat Moussaba Mishayib nous en dit plus. Dans le souci de soutenir les nécessiteux, la fondatrice de la Fondation Grand Coeur, Hinda de Bihitno, poursuit ses œuvres de bienfaisance. La région du Bourgou, qui accueille les festivités de la Senafet, a bénéficié de la construction d'une salle des urgences à l'hôpital régional de Fayala-Jau pour soigner les victimes des piqûres des scorpions. La salle est équipée de matériel moderne et dotée des vaccins contre la piqûre des scorpions. A la faveur de cet événement, la chef d'émission de la Fondation Grand Coeur, Laila Mike Bright, a au nom de la Fondation salué la mobilisation des populations de la région. Elle a ensuite fait savoir que plusieurs projets de développement sont prévus dans la circonscription administrative de Bourgou. Plusieurs intervenants se sont succédés pour exprimer leur gratitude à la Fondation Grand Coeur pilotée par la Première Dame Hinda de Bihitno. Après les interventions, c'est l'inauguration du bâtiment servant des services des urgences et de la maternité réfectionnée par la Fondation Grand Coeur. Les autorités régionales, les deux ministres, les députés de la région, la conseillère du président de la République et la délégation de Grand Coeur ont visité ce joyau. Sans plus tarder, Dr Fatma Mbouchia et la sage-femme Falmata Boukar ont consulté des femmes enceintes de la région. L'appareil d'échographie nouvellement installé a été mis en pratique. Par la même occasion, Dr Didi a initié une formation rapide aux agences sanitaires de l'hôpital de Fayas pour s'occuper des victimes des piqûres des scorpions. En vue de mieux sensibiliser la population sur le danger des piqûres des scorpions, Dr Didi a été invité à la station régionale des Fayas pour transmettre son message, message demandant à la population de venir à l'hôpital en cas des piqûres des scorpions car les vaccins sont disponibles. A l'amphithéâtre de la mosquée Rafaïsal, un colloque scientifique a été organisé par les femmes prédicatrices du Tchad. Un colloque sur le thème « Le rôle de la femme intellectuelle dans l'éducation et le maintien de la paix ». Idriss Oumar Idriss A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, les femmes oulémas et prédicatrices s'intéressent plutôt à leurs devoirs qu'à leurs droits. A l'amphithéâtre du Conseil supérieur des affaires islamiques, ces femmes assistées par des oulémas ont débattu sur le thème « Rôle de la femme intellectuelle dans l'éducation et dans le maintien de la paix ». Première éducatrice de la famille, la femme doit mettre en œuvre ses talents pour sauver la société et attraverser l'humanité toute entière. Animée en tripartite par Amnè Ahmed Moussa, vice-présidente de la Ligue des femmes oulémas, du chef de la délégation égyptienne Farid et du membre de la délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques Hassan Mahmoud, a édifié l'assistance sur le rôle que joue la femme dans son environnement selon les contextes islamiques. Ambiance. À entendre les conférenciers, l'islam a déjà défendu les droits de la femme dans toutes ses formes. Elle appartient aux femmes de rester à la limite de leurs actions pour éviter tout amalgame. Pour soutenir l'importance de cette journée, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques demande aux femmes de sensibiliser leurs soeurs afin d'agir en connaissance des courants et des sounas pour mieux éduquer la progéniture. La Journée internationale de la femme a été commémorée avec FAST à Abbéchi dans la région du Ouadaye. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé à la cérémonie. Adiara Ahmad Idris C'était en présence de plusieurs responsables civils et militaires de la place et représentants de différentes couches socio-professionnelles parmi lesquelles l'on note la présence du médiateur de la République. Les femmes de la région du Ouadaye ont adressé leurs remerciements aux autorités locales et à tous ceux qui ont contribué à la réussite des activités. Les femmes ont également adressé des recommandations dans lesquelles elles demandent au gouvernement d'appliquer le taux de 30% de femmes dans les instances de prise de décision. La présidente du comité d'organisation Mme Mariam Ali-Izerik a salué les succès des manifestations. Un poème sur les rôles de la femme dans la société a été déclamé. Mais en termes aux activités, le secrétaire général de la région du Ouadaye représentant les gouverneurs a indiqué que la Sénafed est un cadre idéal pour les femmes d'échanger autour des sujets liés à leur épanouissement. Abba Saradingar a reconnu ensuite que la femme du Ouadaye est courageuse et entreprenante dans tous les domaines et elle est une actrice non négligeable pour le développement. Dans le même registre, rendons-nous cette fois-ci dans la région du lac à Nghouri plus précisez-moi. Mamadou Amoursal La journée internationale de la femme édition 2018 dans la région du lac a tenu toutes ses promesses à la place publique de Nghouri. Cette cérémonie commémorative a été marquée par des défilés, des motions, des remerciements et des recommandations au gouvernement liées aux difficultés que rencontrent les femmes dans la société. Le maire de la ville de Nghouri, Mboudou Abdoulaye, les députés Ali Abakar et la présidente du comité d'organisation Mbainoudji Victorine ont tous remercié les autorités civiles et militaires et les femmes de la dite région pour leur forte mobilisation à cette fête. Avis partagé par le gouverneur de la région du lac Mohamed Abba Ali Salah. Vous fêtez aujourd'hui votre journée dont le thème consacre un aspect important de votre vie. Je vais particulièrement évoquer ici le cadre de la femme rurale qui consacre son temps pour répondre aux besoins de la famille mais arrive difficilement à sa pénure. Par rapport aux recommandations faites par les femmes Mohamed Abba Ali Salah rassure de les transmettre acquis des droits. Sur ce, s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada